... Nous venons d'avoir une séance avec les membres du corps diplomatique pour donner à nos partenaires techniques et diplomatiques de toute la compréhension du gouvernement de l'arrêt de la Cour africaine au sujet de la Commission électorale indépendante et également de toutes les actions menées par le gouvernement qui permettent de faire en sorte que cette CEI soit consensuelle. Essentiellement, la prise en compte de l'arrêt du 4 mars l'organisme du 4 mars du président de la République qui offre une place supplémentaire à l'opposition et on va le dire au PDCI. Et nous avons écrit, le ministre a écrit au PDCI pour leur demander de désigner leurs représentants au niveau de la Commission centrale et je crois que la CEI également fait des diligences pour que le PDCI donne ses représentants au niveau local ce qui doit permettre la reprise des élections au niveau local. Donc nous avons donné toutes les explications et fait le point des actions et nous avons partagé avec mesdames et messieurs les ambassadeurs certaines préoccupations que nous avons passées en revue. C'était une séance très utile et je pense que nous nous sommes bien compris. Merci beaucoup, monsieur le ministre d'État. Chers amis de la presse, je voudrais ici remercier monsieur le ministre d'État d'avoir convié aujourd'hui les représentants de la communauté internationale. Nous avons apprécié ce geste qui nous a permis de mieux comprendre la position du gouvernement de Côte d'Ivoire concernant l'arrêt de la Cour africaine, des droits de l'homme. Nous avons également eu l'occasion d'échanger de manière très constructive autour d'un certain nombre de messages consensuels qui permettraient dans l'esprit d'un dialogue large d'aller de l'avant vers des élections apaisées. Nous avons pris bonne note des propositions faites par le gouvernement pour, dans la mesure du possible et de façon réaliste, de rendre possibles certaines des recommandations de la Cour africaine et, dans l'ensemble, constater que la loi, telle qu'elle était votée, n'a pas été remise en cause par la Cour africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada